Aujourd'hui, nous allons voir comment automatiser une formule dans un tableau. Cela vous permettra d'effectuer plusieurs calculs de même type très rapidement. Pour commencer, vous devez tout d'abord sélectionner la cellule où vous souhaitez insérer une formule. En effet, avant d'automatiser une formule, vous devez d'abord l'insérer manuellement. Ici, nous allons mettre par exemple égale cette case-ci. Vous faites entrer et dans cette seconde cellule, nous allons mettre égale celle-ci plus celle précédente. Et vous cliquez sur entrer. Comme vous le voyez, maintenant vous avez fait la somme de la nouvelle personne plus l'ancienne somme qu'il y avait. Pour éviter de rentrer à chaque fois les formules dans chaque cellule, vous avez la possibilité de l'automatiser. Pour cela, vous sélectionnez la cellule avec la formule en question. Ensuite, vous vous rendez sur le bord en bas à droite. Vous voyez, votre curseur va changer. Une fois que votre curseur ressemble à celui-ci, vous cliquez. Et en maintenant le clic de votre souris, vous descendez, montez à la droite ou à gauche suivant l'endroit où vous souhaitez automatiser votre formule. Vous voyez, vous pouvez l'automatiser sur une ligne, mais aussi sur une colonne. Donc, dans cet exemple-là, nous allons l'automatiser sur toute cette colonne-là. Vous lâchez le clic de votre souris pour l'automatiser sur toute la colonne, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, maintenant, si je clique sur cette cellule-là, la formule est F4 plus J3. Celle-ci, F5 plus J4. F6 plus J5, etc. Donc, en effet, cela vous permettra d'incrémenter automatiquement les cellules. Comme vous avez pu le voir, grâce à cette méthode, nous avons pu insérer cette formule sur 20 lignes, très simplement. Maintenant, nous allons faire le total des achats avec les frais de port. Donc, vous devez, comme tout à l'heure, rentrer tout d'abord dans la première cellule, la formule. Donc, ici, nous allons faire égale cette cellule-là plus celle-ci, vous voyez, le frais de port est de 5 euros. Donc, vous faites entrer pour l'appliquer. Comme vous pouvez le voir, le calcul a bien été fait. Le problème, c'est que si maintenant, vous automatisez votre formule, donc nous allons encore l'automatiser sur la colonne, vous pourrez voir que le calcul n'est pas effectué. Donc, il n'est effectué que sur la première ligne. En effet, donc, vous voyez ici, il s'agit bien de F2 plus A24, donc cette cellule-là plus cette cellule-là. Mais le problème, c'est que si je me rends sur celle-ci, vous voyez qu'elle fait F3, donc cette cellule-là, donc c'est bien, plus A25. Or, A25, il n'y a pas de valeur. Donc, pour remédier à ce problème, soit vous décidez de mettre 5 euros, donc sur les 20 prochaines lignes en dessous celle-ci, vous avez aussi la possibilité d'utiliser une cellule de référence. Donc, ce qui veut dire que cette cellule ne bougera jamais dans la formule. Donc, pour automatiser celle-là, vous faites un double-clic pour revenir dans votre formule, et nous allons bloquer la formule verticalement. Donc, pour cela, vous vous rendez avant le chiffre et vous mettez un dollar, comme ceci. Donc, pour la bloquer horizontalement, vous mettez un dollar devant la lettre. Donc, maintenant que je l'ai bloqué verticalement, je peux faire entrer pour appliquer ma formule. Donc, vous voyez qu'il y a toujours 160 euros, cela ne change pas. Mais si maintenant, j'automatise ma formule sur toute la colonne, vous pourrez voir que les 5 euros ont été ajoutés sur toutes les lignes. Donc, ceci vous permettra, en n'ayant qu'une seule cellule dans votre formule, de faire le calcul très rapidement. Vous avez appris comment automatiser une formule dans votre feuille de calcul Excel. Vous avez aussi appris comment utiliser le dollar afin d'utiliser une cellule de référence. Merci. Merci.